J'avais peut-être des couilles sur un ring et tout ça, mais dans la vie de tous les jours, j'étais paumé. Comme disait Oscar Wilde, l'ambition est le dernier refuge des ratés. Et c'est un peu le cas alors, je ne suis pas un ambitieux. Je laisse ça aux politiciens ou aux autres, aux grands hommes d'affaires. Je voulais être champion du monde de quelque chose. Je voulais être une vedette. Je voulais être un artiste comme mes parents. Je suis venu à Madrid, par hasard, quand mes parents y sont allés. Mon père, c'est un grand personnage de roman. Il a fait toute l'Amérique du Nord, toute l'Amérique du Sud. Je suis revenu en Europe, je devais avoir 9 ans à peu près. Il est allé au Canada, il a ouvert l'Institut du Yoga du Canada au Québec. On a fait tous les cabarets un peu partout aux États-Unis. Et mon père travaillait pour la FBRI, comme indique. Et puis ensuite, on est partis au Mexique. On est partis au Mexique. Ensuite, on est allés au Venezuela, la Colombie, le Brésil, l'Argentine. On est remontés en Venezuela. Bref, on a toujours bougé. J'étais très bagarre. Je me battais souvent car j'étais petit, chétif. Tout le monde s'en prenait après moi. J'avais un caractère très dur, très hargneux et je n'acceptais pas l'injustice. Je me battais tout le temps. Et j'étais un bon bagarre. J'ai appris à me battre dans les rues d'Amérique du Sud. Quand on s'est appelé petit serreur de chaussures ou des mains comme ça, il vous tombe à 5 ou 6 dessus. Il faut vite savoir se battre, sortir de la situation, avoir beaucoup de psychologie également. On jouait entre nous. Et il y a baston. En baston, j'étais plus petit. Bien sûr, on s'en prendrait moins. J'en allume 3 ou 4. Boum boum boum. Il regarde mon père, il est petit là. Il va être champion du monde. Il faut qu'il soit boxeur. Il a ça dans les mains. C'était l'entraîneur de Joe Frazier. Premier combat en Israël que je fais, j'ai le père. Ensuite, je deviens champion des Kfafo Tazav, les Gandor d'Israël. C'est un tournoi. J'ai gagné ce tournoi. Ensuite, je suis en Europe. Je m'entraîne en Turquie, je m'entraîne en Grèce, je m'entraîne en Bulgarie. Je prends un peu de tous les pays. J'arrive en Yougoslavie aussi. En Italie, j'apprends. Je vais en Espagne, j'apprends encore. Je reviens en France, je vais en Angleterre. Je reviens en France, je pars en Afrique, je pars en Amérique du Sud. Et c'est là que je commence vraiment à apprendre ce qu'est la boxe. Et vous voyez, Bénichou qui effectivement a presque coupé en deux Thierry Jacob, comme lui disait son offreineur. Et c'est lui. Fabrice Bénichou, on est conscient du retard. Attention, car voilà, série de droite et de gauche, Thierry Jacob qui va avoir beaucoup de mal et qui va atteindre. Hésitation pour l'arbitre. Thierry Jacob qui va maintenant souffrir, qui s'est relevé d'extrême justesse. Bénichou déchaîné. Bénichou qui tient peut-être sa victoire, qui donne toutes ses forces. Mais attention, Thierry Jacob est un homme solide qui vient d'être frappé après. Bénichou qui croit à sa victoire. Bruno Jacob qui rentre sur le ring. Thierry Jacob qui reste en seul et qui va être déclaré KO. Gigantesque générosité. Et volonté étonnante de la part de Fabrice Bénichou. Quels secondes pour renverser la vapeur ? Aller, les attaques sont bloqués ! Ça c'est beau ! Un centime ! Et Belcastro 53, 200. Papà, il nero ! Non sento le pire. Non te gatte ! Un, deux, huit, 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 huit ! ...de pays 1984. Chambalina, au premier pas. Ils ont été les victimes. Notez, vous avez... Eh oui, il ne faut pas un coup. Ça va ? Aux Etats-Unis, comme des Alli, Durand, tous les autres, ils montaient sur la ligne, ils combattaient pour gagner. Oui, pour devenir champion. Oui, mais ce n'est pas ça, leur objectif. Leur besoin, c'était de devenir le champion. Le champion des gens, du monde, être quelqu'un à part, et pas simplement le champion de boxe. L'agressivité qui était sur la ligne était canalisée par rapport à tout ce qu'il y avait autour, toute la vie qu'ils pouvaient avoir, toute la souffrance, la douleur. On a perdu cette vraie fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada